Je m'appelle Stéphane Priemulski et je suis ici aux Imaginales pour présenter mon premier roman qui s'appelle Le Château des Millions d'Années, paru en février au Bélial. C'est un roman de science-fiction sur fond de trame historique. Ça se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale et ça met aux prises dans une histoire à la fois d'archéologie SS et d'espionnage, ça met aux prises des espions à la fois nazi et alliés, dans la tentative pour s'emparer d'artefacts qui viennent d'une civilisation ma foi venue d'ailleurs. Voilà, donc des rencontres vont avoir lieu en Irak, rencontres qu'on peut qualifier de rencontres du troisième type. Et ensuite, le roman va dévier vers une uchronie dont je tairai les détails. Voilà. Friedrich Saxhauser, c'est le personnage central. Donc effectivement, c'est un officier SS, compagnon de route d'Adolf Hitler. Et son nom fait directement référence à un opéra de Richard Wagner qui s'appelle Tannhauser, où c'est un chevalier du Moyen-Âge en quête de rédemption. Donc voilà, ça donne une petite idée de ce vers quoi va tendre le personnage qui, au moment où commence l'action, donc en 1939, commence à avoir des doutes sur la cause qu'il est en train de servir. J'écris des livres d'histoire depuis maintenant une dizaine d'années. Mais écrire un roman, c'était un rêve de jeunesse. Donc en fait, je fais aujourd'hui ce dont j'ai toujours rêvé. Voilà, donc ça devait forcément avoir un contexte historique parce que c'est une passion. Mais la science-fiction, c'était vraiment une passion de jeunesse et d'enfance et ça l'est toujours. Donc forcément, mêler les deux, ça tombait un peu sous le sens pour moi. Ce sera forcément un livre d'histoire. Ce sera sans doute le modèle occidental de la guerre de Victor Davis Hanson, un universitaire américain. Parce que c'est quelqu'un qui fait découvrir l'histoire d'une autre manière, une manière très particulière qu'ont les anglo-saxons de parler d'histoire et d'histoire antique en particulier. Revenir à la Rome antique, une période de prédilection est selon moi un des moments de l'histoire de l'humanité où on a atteint peut-être une certaine excellence dans pas mal de domaines. Donc voilà, vivre à cette époque, ça aurait été pour moi quelque chose de sympa. Sous-titrage Société Radio-Canada